La Tablisi Sound Bonsoir, bienvenue à La Tablis des Femmes, bonsoir ! Hey Zodana, comment ça va ? Yo, ça va, ça va ! Oh, thank you, thank you ! C'est bon ! Ça va Bert ? Ça va bien, et toi Zodana ? Yes, yes, yes ! Écoute, on fait l'émission ensemble. Ce n'est pas la première fois qu'on fait un épisode ensemble, hein ? So, we're gonna have fun, ok ? Shout out à les autres animatrices, you know, Jessica Tamar. On va les voir dans les prochains épisodes, mais des fois ça arrive, on fait des épisodes d'un animateur, une animatrice, deux animateurs. Nous, on a le luxe de se payer ça. Aïe, aïe, aïe ! Écoute, le sujet d'aujourd'hui, c'est « Qu'en pensez-vous le rôle de parrain et de marraine ? » Je voulais parler de ça parce que c'est quelque chose qu'au niveau de la communauté, on n'en parle pas. Tu sais, on donne à quelqu'un le titre de marraine, on donne à quelqu'un le titre de parrain, puis après ça, le lendemain, tu entends « La personne n'est plus la marraine », le lendemain, la personne n'est plus le parrain. On n'en parle pas, puis on ne parle pas du rôle. À la base, pourquoi tu donnes parrain et marraine ? Ma première question pour toi, c'est Bert, quel est le rôle pour toi de parrain et de marraine ? Quelle est une définition de cela ? Wow ! Écoute, moi, je vais y aller un peu selon ce que j'ai, mon expérience à moi, puis comment je le vois un peu. Pour moi, parrain et marraine, ça vient un peu de la religion, du catholicisme, beaucoup, tu comprends ce que je veux dire ? Puis, dans le temps, quand tu ne veux pas, tu étais dans le catholicisme, tu te faisais baptiser, on faisait une présentation à Dieu. Donc, on t'amenait à l'église, on mettait un peu d'eau sain sur ta tête, on te baptisait en te présentant à Dieu. Et là, on devait choisir un parrain et une marraine. Ça avait, pour moi, plusieurs significations. Pourquoi ? Parce que, d'après ce que ma mère et mon père m'avaient expliqué, un parrain et une marraine avaient pour responsabilité. Si jamais, eux, mes parents mourraient, c'était eux qui prenaient un peu cette responsabilité-là de prendre soin de moi, de subvenir à mes besoins, d'être un role model, un guideline pour moi, être un modèle pour moi, pour que je puisse avancer dans la vie, tu comprends ce que je veux dire, et dans ma vie spirituelle, et dans ma vie, dans toutes les sphères de ma vie en tant que telle. Moi, pour moi, c'était ça, un parrain et une marraine, quelqu'un qui allait m'accompagner à travers ma vie. Puis, si jamais mes parents mourraient, qu'ils puissent être là pour m'accompagner aussi à travers la vie, me supporter selon qu'est-ce que j'aurais besoin. Exact. Moi, là, avant de faire l'épisode, je voulais un peu me préparer. J'étais comme, tu sais, pour demain, c'est quoi la vraie définition? Comment, quel mot que je pourrais utiliser pour décrire, moi, ce que je pense qu'un parrain et une marraine devraient être? Puis là, j'étais sur un site, c'est lesfamilles.com, et ils disaient, voici les différentes fonctions d'un parrain ou marraine. « Prendre soin de son fiel et veiller sur lui ou elle, conseiller lors de conflits, collaborer à l'éducation de l'enfant, aimer son fiel et le protéger, établir des ponts si besoin entre les parents et l'enfant, chercher à être un modèle, une référence dans la vie de l'enfant, essayer d'être présent au moment important de l'enfant, maintenir une communication bonne, constante avec l'enfant. » Là, j'étais comme, bingo. Moi, pour moi, c'est ça, le rôle de parrain et marraine. Puis là, en ayant dit, toi, la définition aussi, qui ressemble beaucoup à ce que moi j'ai trouvé, qui est ma définition, est-ce que tu penses que c'est important, très important de choisir les parrains et les marraines, donc les bons? Bien, moi, je pense que oui, c'est important. Puis, tu sais, je vais te parler de mon expérience à moi. Puis, j'ai eu les deux côtés. J'ai eu une marraine qui était ma marraine qui était très présente dans ma vie, et j'ai eu un parrain qui était un peu plus absent dans ma vie. Et puis, je pourrais te dire, là, comme si ma marraine, là, c'était un point culminant dans ma vie, du fait que j'ai pu avoir quelqu'un à qui parler. Lorsque j'avais des problèmes de copine, c'était elle à qui je pouvais aller parler, parce qu'avec mes parents, je n'avais pas nécessairement ce lien-là. Lorsqu'on rentrait dans mes premières relations sexuelles, où je ne savais pas où aller me procurer des condoms, où je ne savais pas à qui parler de sexualité, comment ça se passe, comment, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, comment je dois m'occuper d'une femme, ou tout ce genre de choses-là. Mais c'était ma marraine à qui je pouvais aller m'assurer avec elle. Puis, d'abord, ce genre de discussion-là avec la personne avec qui je n'étais pas gênée. Ma marraine, c'était ma cousine, mais elle était beaucoup plus vieille que moi. Fait que, veux, veux pas, la relation était belle. Puis, j'ai développé une relation quand même avec mes petits cousins aussi, mes frères de baptême. J'ai développé une super belle relation de par la relation que j'avais avec ma marraine, parce que j'étais tout le temps chez elle. C'est moi qui gardais mes cousins et tout ça. Fait que, tu sais, pour moi, ma marraine, ça a été quelque chose d'important dans ma vie. Et je pense que si elle n'avait pas été là, j'aurais eu un manquement. Tu comprends? Fait que, pour moi, oui, c'est important le rôle d'un parrain et d'une marraine quand tu as la possibilité de l'avoir dans la vie d'un enfant. Puis, bien sûr, de bien le choisir, parce que c'est ça, à la fin. C'est moi, de cette question-là, je me dis que c'est très, très, très important de bien le choisir, parce qu'on veut que ces gens-là restent de façon définitive dans la vie de nos enfants. Tu sais, comme moi, je pense, ma marraine a été un exemple, là, écoute, extraordinaire, là. Jusqu'à nos jours, j'ai 34 ans. OK, I look good. Et, OK, ma marraine, elle va toujours me dire, écoute, tu ne m'appelles pas? Elle va toujours prendre de mes nouvelles. Elle va toujours me montrer qu'elle est là. Elle a toujours été là aussi quand j'avais des difficultés avec mes parents. Aucune communication avec mes parents. conflit avec mon père constamment. C'est elle qui était là en train de m'écouter, m'envoyer, acheter. Elle m'achetait des gâteaux. Elle me l'envoyait, elle faisait des gâteaux. Tu sais, elle était très, très présente, puis elle me le montrait tout le temps. Je ne suis pas ta mère, mais je suis ta marraine. Donc, je suis celle qui est comme ta deuxième mère. Donc, si tu as besoin de quoi que ce soit, et tu ne veux pas te faire juger parce que je suis à l'extérieur de la maison, viens me voir. Donc, je trouve que c'est important. Puis aussi, il faut faire attention aussi dans les conditions qu'on choisit, les barrains et marraines. Il y a des gens que j'ai vus là, ils ont fait le choix, pour exemple, « Oh, la marraine a beaucoup de corps. C'est quelqu'un que je connais, elle a de l'argent. Elle va gâter mon enfant. Ouais, elle va s'en occuper, tu vas voir. Elle va avoir des derniers days. À chaque fête, c'est une days. » Ce n'est pas ça l'important. Ce n'est vraiment pas ça. Ce n'est pas l'argent. C'est qu'est-ce que la marraine peut amener comme personne. Moi, je le sais. Je ne serais pas la marraine de 10 000 enfants. Puis moi, je n'ai pas besoin d'être la marraine de 10 000 enfants parce que c'est une responsabilité que je prends au cercle. Je ne veux pas commencer à être la marraine de quelqu'un. Puis après ça, dans deux ans, j'ai un bif avec ses parents. Puis là, je ne parle pas avec ma fille. C'est quelque chose qui va me faire mal. Parce que moi, j'ai vu comment ma marraine est à être moi. Ça fait que je veux faire la même chose pour mon fille. Tu comprends? Je veux être présente. Puis je veux être présente à cause de moi, de qui je suis, mes folies. Alors, ce n'est pas tout le monde qui va apprendre ça. Ils vont dire, « Oh, la marraine, ça fout. » Mais je suis juste real. Puis je suis transparente. Je suis qui que je suis. Ça fait que j'aime toujours montrer à ma fille d'être qui qu'il est puis de respecter les gens. Parce que les gens peuvent bien dire que je suis folle. Mais je suis une personne qui aime l'être humain, qui aime aider les autres, qui aime sa communauté. Je veux être là puis donner le plus de moi-même et être la meilleure version de moi-même. Alors, c'est ce que moi, je veux montrer à mes filles. Je ne veux pas te dire, « Je vais t'acheter un jazz. » Tu comprends? Ou « Je vais t'acheter une machine. » Ou « Prendre l'argent. » Tu sais, prendre des idées. C'est déjà arrivé. Je l'ai déjà entendu des gens qui ont donné parrain à ma reine. Pas pour les bonnes raisons. « Ah, oui, c'est mon amie depuis 10 ans. » Mais est-ce qu'elle va amener quelque chose à ton enfant? Tu comprends? Est-ce qu'elle va amener quelque chose de plus? Est-ce qu'elle va être capable aussi de guider ton enfant? Il y a tout ça. « Je vais être capable de guider ton enfant. » Parce que j'ai vécu des choses dans la vie aussi. Ils vont dire que quand ton enfant va faire quelque chose de « fuck top » parce qu'il est olé, olé, il va venir me voir. Je suis capable de dire, « Regarde, ta marine est olé, olé, là. » Mais il y a des choses que comme... Il faut que tu pèses le fin dessus. Respecte tes parents. Va à l'école. Tu veux te chiller une fois de temps en temps? « OK, je peux comprendre. » Parce que tu vas foncer. Tu vas prendre des murs une fois de temps en temps. Puis viens m'en parler. Ce n'est pas grave. Je vais te dire, tu vois, on en avait parlé. Mais c'est important d'avoir ce « guidance-là ». Pas avoir d'autres raisons. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis je pense que c'est dans la même optique que quand j'avais choisi. Les parrains et les marraines pour mes enfants à moi, c'était dans cette optique-là que je les avais choisis. Je me suis assuré que ce n'était pas dans le soin monétaire. Je n'avais pas besoin de leur argent. J'avais besoin qu'ils soient là pour être des « guidelines » pour mes enfants. Pour que lorsque moi, je ne pouvais pas parler avec mon fils ou avec ma fille parce que moi, je suis trop dans l'émotion ou bien je suis trop fâché, frustré, que cette personne-là puisse rattraper le coup. Puis les informations que mes enfants ne pouvaient pas me donner à moi, mais que cette personne-là ait un lien assez serré avec mes enfants qui sentent qu'ils peuvent l'appeler à n'importe quel moment pour pouvoir ventiler, pour pouvoir dire « Mon père, il m'énerve. Il me fait chier. Depuis dernièrement, on n'arrête pas de se pogner en dehors de la maison. » Puis que le parrain, ma reine, lui, puisse peut-être pas venir me ramener qu'est-ce qui a été dit, mais être capable de faire le ballon, peser le pour et le contre avec le jeune, d'expliquer la situation, de débroussailler un peu tout ce qu'est-ce que… C'est l'avocat du diable. Exactement. Tu comprends? Puis, en même temps, tu sais, des fois, peut-être que ma fille, dans des situations, elle ne va pas vouloir m'appeler moi, mais elle va pouvoir appeler son parrain ou sa marraine pour dire « Écoute, là, je suis dans une situation, je ne veux pas que maman et papa le sachent, mais toi, j'aimerais que tu viennes m'aider. » Tu comprends ce que je veux dire? Je ne sais pas quoi en penser de telle ou telle situation. Je ne veux pas en parler avec papa parce que je sais que ça va le blesser, mais je peux t'en parler à toi. Comme toi, en tant qu'adulte, significatif, en tant que modèle, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ça a une énorme importance. Puis, je pense que les gens ont oublié l'importance que ça a d'avoir un parrain et une marraine. Je pense que les gens ont oublié ça. Moi, je suis dans ce que tu dis parce que c'est justement ce que j'allais te demander. Est-ce que tu trouves qu'en 2020, les gens négligent un peu ce rôle-là? C'est comme on les donne parrain, marraine, puis... Tu sais, moi, je pense que ça va un peu avec les Québécois, puis le Québec, tu comprends? Le Québec a jeté la religion. Fait que, tu sais, le bébé est parti avec l'eau du bain, là, tu comprends? Fait qu'arrivée à un certain moment, c'est que du fait que la religion a un peu moins d'importance maintenant, je pense que ces valeurs et ces pratiques-là ont comme perdu, commencent à s'effriter un peu à travers le temps. Je pense, moi, c'est ça qui arrive. Je pense que maintenant aussi, avec les multitudes de religions, c'est différent maintenant chez les protestants. Ça va être la présentation au temple. Oui, il y a des parrains et marraines, mais si on dirait un peu plus significatif, à titre de, comme si, un peu plus, oui, significatif. Tu comprends ce que je veux dire? Ça a le même type de modèle, mais de fait d'une façon différente. Fait que toutes ces multitudes de façons de faire, je pense, mélangent un peu les gens. Les valeurs sont un peu parties aussi. Fait que je pense que c'est tout cet amalgame de choses-là qui fait que maintenant, peut-être que le parrain et la marraine ont perdu un peu l'essence qu'ils avaient au début. Exact. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis aussi de dire, est-ce que les gens aussi prennent ça au sérieux? Est-ce qu'ils disent juste, OK, je vais prendre quelqu'un pour prendre quelqu'un pour représenter mon enfant? Moi, j'ai l'impression, parce que j'ai vu ça devant moi. Fait que, tu sais, je trouve ça triste que le monde ne prenne pas ça au sérieux. Parce que oui, je comprends qu'il y a quelque chose qui t'arrive. Ta tante, ta tante est là. La tante de l'enfant est là, je veux dire. L'oncle est là, des cousins, des cousines. Mais le parrain et la marraine, c'est des gens qui sont à l'extérieur, qui devraient être un peu à l'extérieur, qui vont être capables d'avoir une opinion objective sur la situation, qui peut être neutre. Et comme on a dit tantôt, qui va faire l'avocat du diable. D'où vient l'importance de ce rôle-là? Parce qu'il ne va pas te juger. Le parrain ou la marraine va être là à t'écouter et te conseiller du mieux qu'il peut et te faire comprendre. Peut-être que tes parents avaient raison sur ce point-là. Je comprends ce que tu veux dire, mais voici ce que tes parents veulent dire. Ils sont l'équilibre. Pour montrer l'autre côté de la médaille. Exact. Ils sont l'équilibre. C'est pour ça que c'est important de bien choisir. Parce que si un jeune, un enfant a besoin d'aller communiquer avec sa marraine et qu'elle n'est pas là ou qu'elle n'est pas apte à lui donner des conseils, bien des fois, cette personne-là va aller vers des gens qui ne sont pas nécessairement les mieux placés pour donner des conseils. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien choisir la marraine et de lui donner cette importance-là dans la vie de l'enfant. Tu sais, je donne l'impression de couper. Moi, il y a une chose que je me suis assuré lorsque j'ai choisi mes parrains et marraines, c'est qu'ils connaissent le rôle que je leur demandais de jouer. Exactement. Je comprends ce que je veux dire. J'ai établi un rôle, je suis venu, je leur ai demandé, je leur ai donné le choix de le prendre ou de le laisser. Ils avaient le choix. Parce que pour toi, comme tu as dit, c'est quelque chose qui est un rôle qui est très important. Mais pour moi aussi, c'est un rôle qui est important. Mais il faut que la personne qui s'engage à jouer ce rôle-là comprenne l'importance que ça a pour toi et l'importance que ça devrait avoir pour lui qu'il va jouer ce rôle-là envers ton enfant. Donc, si toi, tu le prends et tu minimises le rôle, c'est sûr que le parrain et la marraine vont minimiser le rôle. Mais si toi, tu mets l'emphase sur ce rôle-là et que tu l'expliques clairement, que ce n'est pas nécessairement leur argent que tu veux, que ce n'est pas le côté monétaire que tu recherches, mais que c'est le côté encadrant que tu recherches, que tu recherches un allié qui va pouvoir t'aider à élever ton enfant. Tu comprends? Lorsque toi, tu n'auras pas pouvoir le faire ou si toi, il t'arrive quelque chose, tu sais que même si tu meurs, il va y avoir des piliers qui vont être ancrés, que leurs pieds vont être ancrés dans le sol, qui vont être une base solide pour ton enfant. Tu comprends ce que je veux dire? Et même si, admettons, on ne le prend pas dans le cadre religieux, je pense que c'est important d'établir ces bases-là si on choisit un parrain et une marraine. Que la personne arrive vraiment, réellement à comprendre c'est quoi le rôle qu'il va devoir jouer en tant que parrain et marraine. Et que même si moi, ce parrain ou cette marraine-là, on a un bif, mais que son rôle est d'autant plus encore plus important de ne pas laisser l'ego venir jouer entre nous deux parce que notre ego, des fois, il est démesuré. Et des fois, on va être fâché pour des choses qui sont petites et minimes. Et là, maintenant, on va rencontrer les enfants là-dedans. Les enfants n'ont rien à voir, si je t'ai choisi, c'est parce que je veux que ça perdure à travers le temps. C'est ce que je veux dire. Moi, j'ai choisi mes parrains et marraines parce que je savais qu'ils avaient cette faculté-là d'être capables de revenir sur moi. On était fâchés, moi et toi ensemble, mais on va squash le bif là. C'est un bif stupide, whatever, pour revenir. Mes parrains et marraines, ils ont cette capacité-là de faire de l'introspection et qu'on aille cette introspection. Parce qu'on a déjà eu des bifs, c'est ce que je veux dire. On s'est déjà... Il y a eu des petites ruptures, mais c'est revenu. À la base, c'est pour ça que j'ai choisi mes parrains et marraines parce que je savais qu'ils allaient finir par revenir quand même à travers le temps et qu'on avait un lien qui était dur, tissé, serré, et que c'était un lien même limite familial parce que ce parrain et marraine-là, il rentre dans ta famille, il fait partie de ta famille, même si c'est un ami ou une tierce personne qui ne faisait pas partie de ton noyau familial ou un peu élargie. Mais si c'était juste un ami, maintenant, il vient faire partie de ta famille, ce qu'on pense que je veux dire, parce que c'est un lien serré, tricoté, serré avec toi. Moi, je pense que c'est vraiment, réellement important. Exactement. On a vraiment tout dit. Et pour un peu conclure le sujet, parce qu'on a pas mal fait le tour de ce qu'on voulait dire, de ce qu'on pensait de parrain et marraine, et on doit se dire, qu'est-ce que tu peux, et moi-même aussi, conseiller aux parents présentement, qu'ils ont un choix de parrain et marraine à faire. Je veux juste te dire, parce que c'est très important de comprendre la différence. Exemple, quand on est plus jeune, des fois, on fait des choix de parrain et marraine dans l'émotion. Parce que, ah, c'est ma meilleure amie, ça fait 10 ans. Puis là, t'as eu un enfant à 19 ans. Enfin, c'est des choses qui arrivent. 19 ans, 20 ans. Tu sais, t'as pas encore la sagesse, ou peut-être des fois, il y en a qui l'ont, bien sûr, qui n'ont pas encore la réflexion de se dire, OK, là, il faut que je m'assois, que je parle avec la personne pour comprendre que c'est toi que je veux comme marraine. Puis voici, mais, tu sais, voici moi comment que je définis une marraine. Est-ce que t'es capable de le faire? Des fois, c'est un peu plus vieux. Comme maintenant, moi, exemple, j'ai cette sagesse-là pour le faire maintenant. Puis moi, j'ai eu mon enfant quand même jeune. C'est pas que je dis que les parraines de marraines de mon enfant ne sont pas excellents. En voulant dire que peut-être que j'aurais pu m'asseoir avec ces gens-là et expliquer la définition vraiment de marraines et de parrains pour être sûr qu'ils vont être capables de respecter ça, surtout pour mon enfant. Qu'est-ce que je pense qu'on devrait conseiller à les parents pour faire ça, qu'ils soient jeunes ou vieux? Plus vieux. Moi, je pense que c'est de prendre le temps de vraiment prendre le temps de réfléchir à qui on va prendre comme marin, parraine. Pourquoi? Parce que cette personne-là va avoir un impact réel sur vos enfants. Tu comprends? C'est pas un titre à prendre à la légère, surtout si on le prend. Pourquoi? Parce que, en tout cas, moi, de la manière que moi, je le vois, de la manière que je le perçois, pour moi, c'est des gens qui vont être des guidelines, c'est des gens qui vont être de la sécurité pour vos enfants. C'est des gens qui vont faire une base pour vos enfants. Donc, on doit prendre le temps réel. C'est pas de choisir un ami de deux jours, trois jours. C'est pas de choisir un cousin, cousine, juste pour dire parce que c'est ton cousin, cousine et tu l'aimes bien. C'est ton cousin et ta cousine, tu l'aimes bien puis tu veux lui faire plaisir. De pas de donner ce titre-là pour faire plaisir aux gens. Je comprends ce que je veux dire parce que à la fin, des fois, on reste amèrement déçu de ce qui se passe. Ça fait que je pense qu'il faut prendre son temps. Je pense qu'il faut choisir non seulement avec son cœur mais avec son esprit aussi, tu comprends ce que je veux dire, de façon très, très posée, très, très pragmatique. Il faut réfléchir à la personne que tu vas mettre et même, je pourrais dire de façon même stratégique parce que moi, là, quand j'ai choisi mes parents et ma reine, j'ai pris mon temps parce que j'ai vu, wow, j'étiquette, celui-là, c'est un poteau mi-temps, c'est un pilier. À chaque fois que je vais lui parler, il est capable de me contredire dans ce que je dis. Je pense qu'il va apporter des conseils à mon enfant qui vont être, wow, ça va être les plus bons conseils. La ma reine, tu as choisi, c'est la même chose. Donc, il faut prendre le temps de bien le faire. Il faut prendre le temps de bien choisir les gens qu'on va mettre pour encadrer nos enfants. Exactement. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi et même de se dire, je pense à les gens que je veux comme parrain et ma reine et de s'asseoir avec eux et d'avoir la conversation. Vraiment dire, écoute, moi, j'aimerais ça que ce soit une parrain de mon enfant, mais voici moi, comment je vois le rôle de parrain pour mon enfant ou le rôle de ma reine. Est-ce que tu sens que tu es capable? Et avec toute honnêteté, pas de me dire que tu veux parce que tu veux me faire plaisir, parce qu'il y en a qui vont juste dire, je ne peux pas pour de vraies joies, pas que je peux amener ça à ton enfant. Fait que vraiment d'avoir cette conversation-là et puis après ça, moi, je suis chrétienne, je suis chrétienne aussi, pour d'autres qui sont chrétiens, de prier là-dessus. Tu comprends? Puis de voir, de demander à Dieu de te guider dans ton choix. Exactement. Avoir la réponse. Tu comprends? Pour ceux qui ne sont pas nécessairement chrétiens et qui ne veulent pas prier, bien, médite là-dessus. Pense-y. Regarde les pours et les comptes. Tu comprends? Puis après ça, tu vas avoir ta réponse. Puis ça, j'encourage vraiment les jeunes et les personnes un peu plus âgées à faire le tout. Mais surtout les jeunes, tu es 19, 20 ans, 21 ans, quand tu as un enfant, tu agis beaucoup dans l'impulsion puis dans l'émotion. Prends le temps de t'asseoir avec ces gens-là puis leur expliquer leur rôle. Très important. Je veux savoir, comme Bert, qu'est-ce que tu penses de ça? Ceux qu'ils n'ont pas l'opportunité de parler avec leurs filles ou leurs filles ou leurs filles à cause que des histoires d'adultes. Puis là, maintenant, ça fait un an, deux ans, trois ans qu'ils ne parlent pas avec eux. En tout cas, moi, je pense que si ton filleul ou ta filleul te tient vraiment à cœur, je pense qu'il faut passer outre ce genre de choses-là. Des fois, peut-être que c'est difficile d'aller régler une problématique avec le parent ou quoi que ce soit. si vous n'êtes pas prêts à régler la problématique avec le parent, c'est dire aux parents, écoute, je ne suis pas encore prêt à régler la problématique qu'on a présentement, mais j'aimerais vraiment reprendre contact avec mon filleul ou ma filleul si tu m'en donnes la possibilité et le don. Parce que c'est quelque chose qu'à l'intérieur de moi, ça me tient vraiment à cœur. Fait que si tu m'en donnes la possibilité, si tu m'en donnes l'accès, comme j'aimerais prendre ça. Puis éventuellement, moi, je pense que ça va amener les deux parents à se réconcilier à travers le temps. Pourquoi? Parce que je ne veux pas un enfant, là, c'est la colle. Même que ce soit un parent ou quoi que ce soit, quand il y a un enfant qui vient à être là-dedans, des fois, ça peut créer des unions, mais des fois, ça crée l'union. Mais, adviendrait là, excuse-moi, Bert, je ne veux pas couper, mais adviendrait que l'enfant est à un jeune âge, un âge, exemple, un an, deux ans, qui ne parlent pas vraiment puis que les parents, ils refusent. Ils disent, non, regarde, on a eu un bif, il y en a, il y en a qu'ils ont l'orgueil puis ils sont comme, non, je ne veux pas, je ne veux pas que tu parles, tu ne parles pas, je ne parle pas être mon enfant. Qu'est-ce que ces gens-là peuvent faire, le parrain ou la marraine dans cette position-là? En tout cas, moi, si ça aurait été moi, je pense que j'aurais été du style de personne à peut-être écrire une note explicative à l'enfant, tu comprends, et le remettre aux parents, si jamais l'enfant veut savoir pourquoi son parrain n'était pas dans sa vie ou quoi que ce soit, au moins, il y aurait la lettre explicative avec un numéro de téléphone où il pourrait me rejoindre quand ses parents vont lui donner le droit où c'est nécessaire pour lui. Parce que si c'est un rôle qui te tient à cœur, tu vas faire en sorte pour que l'enfant puisse savoir. Après ça, il n'y a rien qui est dans ton pouvoir à toi. Si le parent il est fâché, si le parent ne veut pas te donner accès, c'est le droit du parent, c'est légitime à lui. Je ne peux rien faire après ça, tu comprends, mais au moins, mon travail sera fait envers mon filleul et envers moi-même. Je pourrais aller me coucher avec l'esprit tranquille en sachant que j'ai tout essayé pour prendre contact avec mon filleul, mais la barrière, c'est les parents et ils ne veulent rien savoir. À partir de là, qu'est-ce que je peux bien faire de plus? Exactement. Puis je dis aussi que tu peux essayer aussi de rentrer en contact avec ton filleul ou ta filleul à un âge un peu plus âgé, donc arrivé 14 ans, 15 ans, l'enfant est un peu plus indépendant, tu peux le prendre, tu peux aller souper, lui expliquer la situation sans nécessairement dénigrer les parents parce que c'est vraiment pas la bonne chose. C'est juste de dire qu'il y a eu une histoire d'adulte qui s'est passée, conflit, qui a fait que je n'ai pas pu être là de, je ne sais pas, de ton 1 an à 12 ans, mais maintenant, je suis là, je suis présente, si tu as besoin de moi, voici mon numéro et tout ça. On peut décider aussi à partir de ce âge-là à un âge que l'enfant est un peu plus responsable. Puis tu sais, je voulais vraiment te poser la question, Burt, parce qu'avant de faire cet épisode-là, j'essaie toujours de tester aussi avant les épisodes des gens, je les pose des questions, puis c'est quelque chose qui a beaucoup ressorti, beaucoup des gens qui étaient autour de moi que j'ai posé la question de comment ça va, est-ce que tu as un fiel ou whatever, puis ils sont comme, écoute, je ne parle pas avec, parce que je t'en confie avec les parents. Puis tu sais, je te parle de personnes qui sont dans la trentaine, là. Je suis comme, wow, puis là, c'est sorti plusieurs fois, tu sais, donc là, j'ai fait, OK, fait que le monde, c'est comme, ils donnent pas la rime à la rime, puis let's go, puis là, le monde sont là pendant dix ans, ils ne parlent pas avec leurs filles, puis tout va bien. Comme je t'ai dit aussi, il faut comprendre que la religion, maintenant, ça, c'est des valeurs qui sont très enclins avec la religion, qui rentrent directement en lien avec la religion. Et au Québec, tu le sais, Jodhana, comment ça se passe au niveau de la religion, maintenant, on essaie de tasser la religion, veut, veut pas, parce que les Québécois ont tassé la religion avec, depuis tout ce qu'est-ce qui se passe, on sait les prêtres et tout et tout. Fait que les Québécois ont tassé la religion, mais nous, étant haïtiens, où la religion est ancrée très dure chez nous, tu comprends ce que je veux dire, là, on devient mitigé, on ne sait plus nécessairement sur quel pied danser quand on prend les parrains et marraines. Et en même temps, c'est quoi que ça veut dire réellement pour nous? Et c'est pour ça, qu'aujourd'hui, on en discute, on en parle, pour éveiller les gens et conscientiser les gens à ce que, comme si, si vous choisissez, si vous faites ce choix-là de prendre un parrain ou une marraine, faites un choix qui est éclairé, tu comprends? faites un choix que vous savez qui va perdurer à travers le temps, pas un choix qui va être éphémère et puis après, parce que vous allez être fâché ou quoi que ce soit, ça va se passer, tu comprends? Parce qu'à la fin, c'est l'enfant quand il va demander c'est qui son parrain ou sa marraine puis là, qui ne va pas avoir de lien avec, qui va trouver ça un peu plate. Exactement. Oh, super, Bert, merci beaucoup. Comme d'habitude, c'est un réel plaisir de faire l'épisode avec toi puis j'espère que ça éveille quelque chose chez quelqu'un, tu sais, quelqu'un justement qui n'avait pas de contact peut-être avec son fiel ou quelqu'un qui se questionnait à propos de, tu sais, comment je choisis ma marraine, comment je choisis le parrain. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose de ça. Tu sais, nous, on peut juste partager ce qu'on en pense puis on trouve que c'est un sujet quand même important parce que maintenant, on réalise qu'il n'y a pas grand monde qui pense vraiment. c'est le parrain-marraine puis les mots mais vraiment, la conclusion, c'est pensez-y, méditez là-dessus, priez là-dessus et parlez avec ceux que vous aimeriez que ce soit la marraine ou le parrain de votre enfant. Sur ce, bonne soirée! L'espace de la peur! À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada